36,8% pour nos listes et 13% pour Agnès Buzyn. Cette campagne, je l'ai abordée comme j'aborde la vie, avec authenticité, avec enthousiasme, avec passion, avec le refus de la fatalité et de toute forme de déterminisme. Je l'ai menée dans la clarté, je l'ai menée dans la constance, sans renier mon histoire ni trahir mes convictions. J'ai mis mon énergie à convaincre les Parisiennes, les Parisiens, quand tant d'autres me demandaient de convaincre les appareils. J'ai emmené avec moi toute une nouvelle génération qui avait l'envie et l'énergie de changer Paris. J'ai ainsi rompu, avec les haines, les rancœurs, les divisions qui ont affaibli et fait perdre la droite parisienne depuis 2001. Nous sommes allés partout. Nous sommes allés voir ceux que plus personne ne va voir. Nous sommes allés voir ceux qui ne votent plus, ceux qui ne croient plus en la politique, ceux qui ont abandonné à force d'être abandonnés. Ensemble, avec tous mes colistiers, nous avons redressé la droite à Paris. Nous n'avons pas rendu vie à un parti. Nous avons rendu vie à des valeurs. Nous n'avons pas rendu vie à une ligne. Nous avons rendu vie à une espérance. Nous avons pris des engagements avec les Parisiens. Nous les tiendrons. Je félicite Jean-Pierre Lecoq, Florence Berthoud, Jeanne Dotser, Agnès Évren, Philippe Goujon, Francis Piner et Geoffrey Pilar. Voilà donc pour la déclaration de Rachida Dati. Bonne perdante, Gaspard Ganser. On a appris quelques instants auparavant qu'Agnès Buzyn n'aurait même pas de siège au conseil municipal. C'est une déroute. C'est sûr que c'est une sacrée défaite et c'est très désagréable parce qu'on n'a pas su trouver certainement le bon projet, la bonne manière de faire campagne. C'est une émission impossible, votre truc, vous le savez. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'entre-deux-tours et même avant celui-ci, après la succession de catastrophes absolument invraisemblables qui se sont abattues sur cette campagne, on a fait tout ce qu'on a pu, on s'est battus et on a perdu. Il faut savoir reconnaître quand on a perdu et la prochaine fois, on fera tout pour agir de façon différente.